Et bien bonjour tout le monde, ici Goblin et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec le Torque United en Première Ligue. Saison pour l'instant compliquée, même si la semaine dernière on est resté sur des très bons résultats. Là on a un choc à l'onfield face à Liverpool, ça va être compliqué. Mais on commence à y croire un petit peu et on se met même à rêver du top 10 quand on voit qu'on est qu'à 2 points de l'United. Et vous aussi dans le sondage, ça fait plaisir que vous y participez, pour ceux qui ne savent pas, mais dans l'espace communautaire de ma chaîne il y a des sondages de temps en temps. Et actuellement il y a un sondage sur le Torque United, si on peut se mettre à rêver du top 10 et majoritairement vous y croyez. Et moi aussi j'ai envie d'y croire, mais attention parce que là on a déjà un choc face à Liverpool. Et avant d'aller affronter Liverpool, il faut parler du 16 Actu, regardez ce que le 16 Actu vient de balancer à propos de Sorserland. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, petit profond graphique du 16 Actu, ils se sont un petit peu modernisés, ça fait un peu plus propre. Et donc d'après les dernières infos, Gordon Sorserland et Hall ne s'entendraient plus. Apparemment Hall aurait dit à son joueur écossais, toi tu dégages lors du dernier entraînement. Incroyable, et pourtant on le sait, les deux hommes sont écossais, mais ça n'a jamais vraiment matché entre ces deux hommes. Et pourtant on le sait, Gordon Sorserland il est bourré de talent, mais la fin de l'aventure semble imminente. Le Leaker Pro qu'il avait annoncé partant l'été dernier, il n'est pas parti, mais pour cet hiver à mon avis, je pense que d'ici deux semaines, il ne sera plus sous le maillot de Torque United. Bon, on verra bien ce que ça donnera, en tout cas on y va face à Liverpool, ça va être un choc, il va falloir être sérieux. Si on peut faire un point, un match nul, ça serait vraiment très bon pour nous. Allez, c'est parti ici à Anfield, sous un beau soleil, et donc compos traditionnel, aligné par Torque United, hormis Gordon Sorserland, qui n'est donc pas présent. Allez, on essaye d'être sérieux, si on peut ramener un point, voire pourquoi pas une victoire, mais on va essayer de surtout pas perdre, et attention, parce que l'hiverpool tout de suite vont vouloir aller de l'attaque, de l'avant. Attention, il y en a, il va falloir défendre, ne pas prendre le but sur le engagement, surtout pas. Et il y en a qui est face à Mossala, et qui récupère ses bien joués, il va même sauver la touche. Attention, ça c'est dangereux, le pressing de Nunez, c'est repoussé avec Stephen, qui va allonger sur le côté avec Kaden Clark, je voulais jouer avec Scully, mais c'est pas Bello plutôt, c'est lui qui est à la place de Scully, c'est vrai qu'il est fatigué. Et Clark, c'est le seul changement, Clark avec le Goodwin, le meilleur buteur de la première ligue, le meilleur buteur, oh non, qui bute sur le gardien, il est arrivé, on peut pas suivre. Attention, Bellingham, ça s'est récupéré par Bello, qui la perd, on se bat, mais ça ne suffit pas, le ballon reste dans les pieds de Liverpool, clément de toutes les réussites du monde. Attention, le retrait, oh il s'amuse dans l'autre surface, il se retourne, c'est récupéré par un Maïa, mais on n'y arrive pas, on n'y arrive pas là. Neves, attention, la passe sur Musiala, il se retourne, ils vont marquer, c'est sûr. Oh, c'est pas possible, oh là là, on la récupère avec Clark. C'était chaud, et Clark, il ne peut pas dégager, heureusement, Martin est derrière. On rate beaucoup de choses. Allez, on essaie de repartir de l'avant, avec Goodwin par-dessus, mais c'est raté, ça, il faut jouer plus simple, même si un Maïa derrière peut suivre avec Clark. Le centre de Clark pour Goodwin, sans problème pour Lisson. Attention, oh là là, il bouffait le sombrero limite sur Sonora, attention, nouvelle opportunité pour Liverpool, la passe, c'est Bellingham, oh l'arrêt, l'arrêt de Stephen qui pour l'instant reste solide, et c'est lui qui remplace Turner, attention à ce corner, Turner joue à son grand coup, on n'arrive pas à se dégager, elle est à nous, elle est à nous, bien joué. Allez, nouvelle offensive peut-être, Goodwin qui se manque à la passe, maintenant mon Goodwin, attention, Mouzialla, il est très bon avec Salah, il va falloir défendre, il transperce, attention, deux passes, mais pourquoi c'est Bello, forcément qu'il va marquer, mais il était où Martin ? Il était où Martin ? Il y a vraiment un problème en défense en ce moment, pourquoi c'est Bello qui va dans l'axe, alors qu'on a une défense avec Robinson et Martin, et là il n'y avait que Robinson de présent, et c'est Bello qui remplace Martin, on ne sait pas pourquoi, il y a un gros problème de défense en ce moment, on a deux défenseurs dans l'axe, mais on n'en a qu'un seul, 1-0 pour Liverpool, attention, attention, juste avant la mi-temps, on ne va pas en prendre un second, avec cette récupération, bien joué, Clark avec Goodwin, et pourquoi pas, nous à la dernière minute, oh non c'est mal donné, c'est mal donné, et ça va être la mi-temps, 1-0 pour Liverpool, pardon, allez c'est reparti, le coup d'enredonné par Torquenetide, avec trois changements, on a changé les côtés, Amayao est aussi sorti, parce qu'il y a beaucoup de fatigue, et puis il n'a pas été forcément très très bon, Vargas est rentré dans le milieu de terrain, attention, on va essayer d'aller vers l'avant direct, avec Edmenschac qui est aussi rentré, et là c'est bien joué avec Will Goodwin, dès le retour de l'essai, Will Goodwin, en l'arrêt, et Aguirre, lui est rentré sur le côté droit, ouais c'est le joie de ce corner, avec Flash justement, Flash avec Martin, ça à côté, attention, attention on a la suite de ce corner, et en trois passes, en trois passes, Munez qui fait très mal, oh le tac très raté de Robinson, et heureusement, Zach Stéphane répond présent, oh il est bon Zach Stéphane quand même, on sort ce corner qui va être joué à deux avec Mossala, c'est bien joué, il faut essayer d'aller dessus, il est tout seul, Stéphane, on n'arrive pas à se dégager ici quand même, Stéphane merci, et il a balle au pied, qui dégage sur Vasquez, ça c'est bien joué avec Flash, et Flash avec Goodwin, vas-y Goodwin, tout seul Goodwin, le meilleur buteur, qui va marquer, oui, l'ouvre, le partout, un partout, je trouve plus mes mots, c'est Will Goodwin forcément, toujours lui, qui vient marquer, qui vient nous sauver, un partout à Anfield, alors c'est loin d'être terminé, mais en tout cas ça fait du bien, un partout ici, grâce à Will Goodwin, toujours lui pour nous libérer, attention, attention, on est juste après le coup, le un partout, Salah dans la surface, on le tacle, le tacle de Robinson alors qu'il va y avoir des changements, des changements ont été opérés, attention, attention, le centre, la tête, Stéphane merci, oui, c'est compliqué Robinson est sorti parce qu'il y a de la fatigue, notamment, attention à ce corner, le bon tacle de Vargas, mais ça suffit jamais, on n'arrive pas à la conserver, et il y a touche, c'est pour Liverpool, qui pour l'instant, réagissent bien après le un partout, ils ont installé la toile de tente dans notre surface de réparation, il va marquer forcément, c'est récupéré, on le redonne, Stéphane encore, mais il est fou Stéphane en ce moment, Saul Nunez qui répond présent, nouveau corner qui va encore jouer à deux, on perd du temps, on perd du temps, bien joué Flash, mais c'est encore pour eux, c'est pas possible, on s'en sort pas, on s'en sort pas, Muziala dans l'entrée de surface, il va falloir couvrir, la frappe s'est contrée, ça reste dans leurs pieds, Stéphane, sauver le corner, mais non, il y aura encore un corner, Stéphane qui enchaîne les parades, oh le pauvre Stéphane pas trop aidé par sa défense, encore un corner joué à deux par Liverpool, et on n'y est pas dessus, on les laisse jouer, pas de pénalty surtout, mais ils vont frapper, merci Stéphane, il va pouvoir relancer sur Heina, Heina pourquoi pas avec Ezekoel David, c'est pas possible Ezekoel David, mes garçons, oh la la Ezekoel David en ce moment c'est difficile, oui il est jeune, mais il va falloir qu'il prenne l'expérience, et attention, Liverpool à l'avant, et attention, Salah, qui vient marquer le but du 2-1, merci David, 2-1 pour Liverpool, attention, balle de 3-1 peut-être, on s'effondre là, et Heina, qui récupère, bien joué avec Ezekoel David, qui va jouer avec Boudouine, et Boudouine qui va jouer sur Enmencha, on veut pas jouer avec David, Enmencha sur le côté, il est passé face à l'anglais, Enmencha dans la surface, Enmencha, oh non il bute, c'est pas possible, allez là ça peut se récupérer avec Bello, bah non il est pas réussi à récupérer, Diaz, la belle passe, et attention, ouais alors que, oui Stéphane il a mis un joueur de Liverpool à terre, c'est pas grave, Enmencha avec Will Goodwin, Goodwin, on a plus envie de jouer avec David, alors on va rejouer avec Enmencha, l'allemand, qui va essayer de retrouver Ezekoel David, Goodwin pardon, j'en perds mon latin, j'en perds mes mots, Goodwin avec Enmencha, Enmencha avec Flash, Flash, c'est pas possible, corner obtenu à la 86ème minute, pourquoi pas aller arracher le match nul, allez Scornier va jouer avec David en ce moment trop offensif, David dans la surface, avec Flash, la passe, c'est Goodwin, c'est Goodwin, 2-2, Will Goodwin, toujours lui, à 3 minutes de la fin, qui vient installer la clim, à Anfield, de partout et Hall, fou de joie, qui célèbre avec Will Goodwin et tous ses coéquipiers, incroyable fin de match, incroyable, alors c'est pas totalement fini, va falloir être solide sur l'engagement, mais là c'est bien joué David avec Flash, et ensuite Goodwin, qui vient tromper Alison Baker, et Hall qui demande à se mettre en ultra défensif, en ultra défensif pour ses 3 dernières minutes, on va rester ensemble, ne pas perdre, ne pas craquer, attention avec Mossala, il faut aller dessus, il faut dessus, c'est pas possible, c'est pas possible, Jovic qui est rentré, on l'a pas vu rentrer, le centre s'est repoussé, et Vargas, ça suffit pas, 4 minutes de temps additionnel, c'est un scandale, on a jamais vu ça dans FIFA, non ! Oh Stéphane, Stéphane qui nous sauve du 3-2, et ouais, Klopp qui donne encore des instructions, nous, on reste en ultra défensif, il faut défendre, oui, le coup de casque pour dégager, et Flash pourquoi pas, et Flash pourquoi pas, et qui c'est, qui c'est, l'hul doit paralyser, avec Flash qui va y aller, Flash qui va y aller, Flash, tout seul, face à Baker, la frappe, le poteau, c'est pas possible, c'est pas possible, et c'est terminé là-dessus, de partout, le poteau de Flash, alors que la balle rentre, mais c'est fini, de partout, incroyable, incroyable, ah oui, Liverpool nous ont dominé avec 12 tentatives, mais quel match, quel match, et Goodwin 7,7 de note, il aurait pu y avoir plus avec son doublé, pour moi il est l'homme du match, et Stéphane aussi, pour être l'homme du match, parce qu'il a été étincelant, d'ailleurs il est pas chez nous l'homme du match, il doit être du côté de Liverpool, on va aller voir ça, c'est Nunez, ok, pourquoi pas, bon, un match nul qui fait du bien, alors oui, on aurait pu aller chercher la victoire, il est clair et net, mais, on est content de ce match nul de partout, on le prend bien sûr, qu'on le prend, il y a la joie, parce que c'est jamais facile, c'est jamais facile à on-field, il y a info qui vient du journal Latim, oui, monsieur Lewis, vous le savez, il avait été convoqué, enfin il est en cellule d'ailleurs, pour fraude fiscale, transfert douteux, possession d'amphétamines à grande quantité, et le journal Latim, qui nous révèle que c'était aujourd'hui, qu'il avait, enfin, que c'est en ce moment qu'il a lieu son procès, et on aura des réponses très prochainement, ça sera à suivre, après la prochaine rencontre sur le 16 Actu, qui nous donnera des nouvelles, de monsieur Lewis Radin-Coeil, bon, et avant d'aller affronter, Portsmouf en coupe, on a une offre de transfert pour Sors-Orland, Sors-Orland, formé au club, alors là, 35 millions sous de nous, ah oui, c'est parce qu'il y a un joueur avec, là, il meurt au milieu de terrain, ça peut être intéressant, mais, on veut du cash, nous on veut du cash, alors on va aller négocier ça, on va aller négocier ça, et on peut aller chercher le 100 millions, c'est Hall, qui veut les 100 millions, et c'est incroyable que les deux écossais, entre Hall et Gordon Sors-Orland, ne s'entendent plus, et on le sait, Sors-Orland, il est talentueux, mais voilà, il y a une véritable cassure, alors Hall va tenter les 100 millions, on va proposer cette offre, alors, il y a moyen qu'il refuse net, il y a moyen qu'il refuse net, mais, on va tenter, on va tenter le 100 millions, on va voir ce qu'ils vont nous dire, et, non, ils ne veulent pas, ils veulent nous donner un autre joueur, mais, nous on veut du cash, il maintient, il veut les 100 millions, c'est 100 millions, et c'est tout, ce n'est pas vos joueurs, il y a de la tension, il y a de la tension, je ne pense pas qu'il va aller à l'Epsic, finalement, mais, voilà, Hall, il veut vraiment se débarrasser de Sors-Orland, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable cette cassure, on ne pensait pas voir Sors-Orland partir, son petit frère, je vois Derby Kunti d'ailleurs, bon, ils ne veulent pas le 100 millions, mais 90 millions, on accepte, on va accepter, bon débat, et Hall est quand même satisfait, 90 millions, 9, c'est énorme, c'est la plus grosse vente du club, bien évidemment, et ciao, à Gordon Sors-Orland, et maintenant, on va y aller face à Porf Mouf, pour un match de coupe, en FA Cup, et ce n'est pas comme en Carabao Cup, on avait une équipe 100% américaine, non, non, tous les joueurs ont été enregistrés, hormis Gordon Sors-Orland, bien évidemment, mais parce que lui, il partira du club, bon, il faut gagner, c'est au Froughton Park, de Porf Mouf, on est largement super à eux, même si on a une équipe romaniée, Turner est aligné au cage, à la place de Jack Stephen, pour la coupe, et on y va tout de suite, allez, c'est parti, il fait gris, ici à Porf Mouf, on a une équipe bien super à eux, il faut s'imposer, malgré que, oui, Zeco David n'est pas dans la meilleure des formes, et c'est parti ici, en direct sur la Goblin TV, tous les matchs, en exclusivité, du Torque United, bien évidemment, et attention, déjà une première opportunité peut-être, et non, c'est récupéré pas Bello, bien joué à lui, allez, la passe avec Vargas, Flash, qui va trouver Zeco David, David avec Goodwin, Goodwin, qui se bat, qui se retourne, et oui, Goodwin, toujours lui, pour libérer Torque United, et la neuvième minute, 1-0, pour les jaunes et bleus, de Torque United, et oui, on a sorti notre maillot, à nos anciennes couleurs, pour la coupe, et la Goodwin qui s'arrache, qui se bat, et première opportunité, ça fait mouche, 1-0 donc, au Fretten Park de Porf Mouf, et attention, attention là-dessus, avec Bello, qui va essayer de couvrir à nouveau, Bello, qui n'arrive pas à s'imposer, Bello toujours, qui se fait prendre, attention, ils ont réussi, à passer, on n'est pas dessus, Bello, qui se fait prendre, heureusement, c'est repoussé, mais ça reste dans leurs pieds, attention, Turner, aller, tout de suite, et Goodwin, Goodwin, en deux passes, en deux passes, Goodwin qui va se présenter tout seul, et Goodwin qui va donner un cadeau à David, c'est manqué, c'est complètement manqué de Goodwin, on en reste à 1-0 malheureusement, le coup franc, c'est à ce tacle, et attention, c'est repoussé, sans problème, et ça reste dans leurs pieds, Portmouf est souvent sur les seconds ballons, ça ne plaît pas trop à Hall, la tentative, est sortie par Turner, qui répond présent dans cette première demi-heure, le corner à venir, alors que je ne sais pas pourquoi Scali, il est monté aux avant-postes, attention, la tête s'est repoussée, mais tout seul, et l'égalisation de Portmouf, mais oui, mais pourquoi Scali, il a dézonné, oh là là, c'est n'importe quoi ce choix défensif, regardez, à gauche de votre écran, Scali qui part de la défense, et derrière, il y a un trou, et tout de suite, la belle repousse de volée, un partout ici à Portmouf, mais attention, attention, on n'y est plus, on n'y est plus, Turner lui, répond présent, on s'effondre un petit peu, et encore un nouveau corner, pour Portmouf, ils enchaînent les corners, ça va être trop poussé de la tête, cette fois-ci avec Ezekoel David, allez pourquoi pas Ezekoel David, vas-y David, il est passé, mais il s'enferme, il la sauve, c'est bien joué, c'est compliqué, on ne fait pas le plus grand match, Draxler avec Bello, David à nouveau, avec Flash, David toujours, là c'est bien joué, on enchaînait quelques passes, Ezekoel David, par-dessus, oh Goodwin, la reprise de volée, arrêté par le gardien adverse, le corner, le centre de Draxler, la tête de David, c'est à côté malheureusement, toujours un partout, allez, ça va être la mi-temps, mais, c'est récupéré, il y aura peut-être une dernière opportunité, avec David par-dessus, avec Will Goodwin, belle prise de balle de Goodwin, juste avant la mi-temps, Goodwin la frappe, en deux temps, et le but, le gardien, qui relâche le ballon, et à la 45 plus 3, Will Goodwin, qui s'offre un doublé, libéré, toujours cet homme, toujours cet homme, incroyable, ce Goodwin, qui s'est arraché, de 1 pour Torquay, c'est la mi-temps, et c'est reparti, seconde période donnée, par Torquay Nathalie, deux changements, opérés, c'est Sonora qui rentre, à guérir, attention, attention, il faut essayer de défendre, Scully, Scully, ça c'est bien joué, avec Will Goodwin, Goodwin, il a vu l'appel de David, David, il faut redonner, avec Will Goodwin, c'est bien joué le 1-2, et Goodwin, qui va se présenter, pour les marquer un triplet, Goodwin pour le triplet, et c'est fait, Will Goodwin, qui marque un triplet, 3 buts à 1, pour Torquay Nathalie, et là c'est bien joué, Aguirre, très bonne entrée, avec Goodwin, encore bien joué, Aguirre, Aguirre, qui va se présenter, le retrait peut-être, sur Goodwin, c'est contré, c'est contré malheureusement, Sonora, avec Bello, Bello, attention, pas de rejouer là-bas, on va jouer avec Flash du coup, avec Vargas, avec maintenant Aguirre, qui va frapper comme elle vient, et 4-1, 4-1 lors de jeu, Torquay Nathalie va s'imposer, quelle entrée d'Aguirre, très performant, et tous les joueurs qui célèbrent ça ensemble, super but, et place à nos derniers changements, on va s'imposer quoi qu'il en soit, il n'y a pas de doute maintenant, allez bien joué ça, avec Vasquez, quelle belle seconde période, et Goodwin, et Goodwin, et Goodwin qui va aller marquer un quadruplet, Goodwin qui va aller marquer un quadruplet, mais Vasquez dégage, mais Vasquez qui se met devant Goodwin, mais Vasquez qui s'est mis devant Will Goodwin, ça revient, mais non ça sort, incroyable, et Goodwin qui va s'en prendre à Vasquez, et oui, il y a des mots, et des gestes, de l'énervement pour Goodwin, attention, Aguirre qui récupère avec Vasquez, et là Vasquez qui donne, voilà, un bon ballon avec Goodwin, la barre transversale, oh il n'a pas de chance Goodwin, la barre transversale, ça s'est bien récupéré, Scali avec Vargas, Aguirre, encore Aguirre, quel match d'Aguirre, Aguirre le retrait, pour Vasquez, oh l'arrêt, la main ferme du gardien, pas de cinquième but malheureusement, Flash qui va jouer avec Sonora, Sonora sur Aguirre, c'est contré, Sonora qui ne peut pas la récupérer malheureusement, ça va se dégager côté de Borkmouf, mais c'est récupéré par Vargas, on fait le pressing, c'est bien joué, Aguirre encore présent, Aguirre il est passé, quel match de sa part, le retrait sur Goodwin, encore la barre, c'est pas possible, et derrière, derrière Vasquez, qui suit, quel beau but de Vasquez, mais encore une barre transversale de Goodwin, incroyable, mais heureusement que Vasquez a suivi, puis Will Goodwin, qui n'est pas allé célébrer avec Vasquez, Will Goodwin qui s'est remplacé tout de suite, dans 100 camps, mais ouais, Goodwin, on veut beaucoup à Vasquez, par rapport à tout à l'heure, alors il a décidé de ne pas aller célébrer avec l'américain Vasquez, mais en tout cas ça fait 5-1 pour Torco United, mais attention, 88ème minute, la frappe de loin, elle passe à côté, mais attention quand même, il y a Turner, qui va donner avec Don Elan, quelle relance de Don Elan, sera guirée, le contrôle poitrine, parfait, et la passe elle est parfaite, et Vasquez qui donne un bon ballon avec Goodwin, c'est bien ça, ces deux hommes se retrouvent, Goodwin dans la surface, il fait un peu tout, Goodwin qui va essayer de passer pour frapper, c'est contré, et on a dit, on va se quitter sur ce score, quoi qu'il y aura peut-être encore une opportunité, avec Aguirre, quel match de sa part, bon c'est fini, l'armique qui ne laisse pas jouer, c'est fini, victoire 5-1 du Torco United, fin du calvaire pour Porkmouf, bon bah victoire logique, change de but 4,7 à 0,7, le score de 5-1 semble logique, la première période était un petit peu dominée par Porkmouf, mais la seconde période, ultra dominée, par Torco United, et l'homme du match est aguerré, mais c'est logique, il est rentré, il a été étincelant, après Goodwin, il a marqué un triple, il aurait pu aussi être homme du match, il a fait deux fois les montants, et Zéco David a fait deux passes des, bravo à lui, belle victoire ! Et, en conférence d'après match, et oui, le journaliste qui demande à Hall, pourquoi Source Orland a-t-il été blacklisté, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Et Hall, voilà, il l'a dit, Source Orland, et bah ça le fait plus, ça le fait plus, il y a une mauvaise entente, et ça a été décidé entre les deux parties, qu'il part tout simplement, maintenant il faut parler des choses positives, et les choses positives, c'est Will Goodwin les amis, c'est Will Goodwin qui a été encore une fois de plus, étincelant, avec un triplé cette saison, qu'est-ce qui nous fait du bien ? Forcément que Goodwin c'est un modèle, Goodwin c'est un modèle, il est juste impressionnant ce joueur, merci encore à lui ! Alors qu'on a reçu une offre de transfert pour Tom Linson, il va partir pour 2 millions de, et puis Roland Drexler, signe un pré-contrat avec Brighton, il était arrivé libre, il partira libre, voilà, on l'avait recruté, parce qu'il fallait recruter des joueurs européens tout simplement, et puis voilà, le départ de Source Orland, c'est 100% officiel, et regardez, Hall, il a soufflé, mais c'est un ouf de soulagement, qu'il a soufflé, libéré, c'est incroyable que ces deux hommes ne s'entendent plus à ce point là, les deux écossais, et regardez, regardez, Hall qui reste toique, il a même pas fait un geste, d'en revoir, pas un, pas une, enfin, ils ne se sont pas serrés la main, même pas, même pas vraiment un regard, c'était un regard vide, par Hall, puis ils se sont libérés de voir Source Orland partir, ça fait mal au cœur, mais bon, c'est comme ça, très bonne vente réalisée, 90,9 millions, bonne continuation à ce point, Source Orland, on l'a appréciée, on ne peut pas être à le contraire, mais voilà, cette saison, ça ne le faisait pas, voilà, c'est fait, et maintenant, il faut parler, de M. Lewis Radin-Koel, le président du club, vous le savez, regardez le 16 actus, M. Lewis, c'est fini, voilà, sous pression juridique, M. Lewis Radin-Koel quitte le navire, et cède définitivement, son club, à son directeur sportif, M. James Wilson, ce qui devient donc le nouveau président de Torquay United, bon, vous le savez, M. Lewis Radin-Koel, il a fait des bonnes choses, et des mauvaises choses à Torquay United, il ne faut pas oublier que, il a récupéré le club, lors de notre première saison, où on était en faillite, il a mis des fonds, il a fait des choses positives pour le club, moi je ne sais jamais comment me placer, par rapport à M. Lewis, parce que voilà, si Torquay United est aujourd'hui en première ligue, c'est aussi en partie grâce à lui, maintenant, il y a plein de choses qu'on n'a pas tolérées, le fait qu'on soit un club quasiment 100% américain, le fait d'avoir eu un rebranding total, avec ses nouvelles couleurs, orange et bleu nuit, un peu noir, existe le jaune et bleu en couleur principale, et puis, et puis voilà, c'est comme ça, mais, bon, on va se sentir peut-être un peu plus libéré, sans M. Lewis, de toute façon, il n'était plus vraiment la tête du club, lui qui était en cellule, vous le savez, pour trafic d'amphétamines, détournement de fonds, transfert illicite, etc, cet officiel, il ne peut plus garder le club, il est obligé de le céder gratuitement, à son directeur sportif, donc, James Wilson, qui lui, je trouve, fait des très bonnes choses, c'est aussi un américain, mais on le voit, il est à l'écoute, et d'ailleurs, on va aller se pencher un petit peu sur le mercato, parce que Hall a fait une demande, qui a été acceptée, au niveau du mercato, on va se renforcer, grâce à la vente de Source Holland notamment, et on espère que James Wilson aura les épaules, mais moi je suis très confiant vers James Wilson, je trouve qu'il fait de très très bonnes choses, honnêtement, depuis son arrivée, bon, et la première recrue qu'on voudrait, c'est Jésus-Ferrera, c'est un américain, ça c'est un choix, de James Wilson, on l'a vu, Goodwin, il a besoin d'un autre buteur à côté de lui, parce que Vasquez et David, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout, alors on pense à Ferreira, alors oui, il a rejoint le PSV Endoven l'été dernier, mais ça se passe très mal là-bas, ça se passe très mal, on sait qu'il veut quitter le PSV Endoven, on sait qu'il veut rejoindre la première ligue, et Torquio Neltsic, je pense que c'est le bon col pour lui, il va se retrouver entre américains, alors on va essayer de l'approcher, on sait que le joueur veut nous rejoindre, maintenant il faut se mettre d'accord avec le PSV Endoven, et ça, ça ce n'est pas garanti, parce qu'il vaut quand même cher, on va essayer de négocier un prix intéressant, ça ne va pas être facile, et allez, on se retrouve au bureau, au bureau de Hall, pour le transfert de Ferreira, on va tenter un 45 millions, je pense que, allez 46,5, je pense déjà on peut essayer de s'entendre comme ça, avec une petite clause à 5%, pourquoi pas, pourquoi pas, oula, ils ne veulent pas du tout, 66 millions, non non, c'est hors de question, le joueur veut quitter le PSV Endoven, je pense qu'on peut l'avoir vraiment pour moins cher que ça, il y a moyen de s'arranger, malgré qu'il y a un peu de tension, on va tenter 50, on a tenté 50 millions, mais ils ne veulent toujours pas, ils ne veulent toujours pas, alors on va tenter 57 millions, on sait que le joueur veut quitter le PSV Endoven, et voilà, voilà, on a accepté, parce que là, ça va leur haute à plus de 60 millions, on s'était un petit peu abusé, maintenant on va se mettre d'accord sur le salaire, mais ça ne devrait pas poser de questions, parce que, comme je vous ai dit, on sait que le joueur veut quitter le PSV Endoven, on sait que le joueur veut rejoindre la première ligue, et entre Américains, forcément, il va s'entendre, oui, il sera crucial, il sera le titulaire indiscutable avec Will Goodwin, il a 25 ans, on va lui proposer 4 ans, il accepte, impeccable, pas de clause libératoire et un salaire, assez intéressant, on va juste retirer la petite prime, et puis, on va modifier sa prime de signature, parce que là, elle est un peu élevée, et puis on va lui augmenter son salaire, on va le mettre à 80 000, comme ça, je pense que ça va être ok, mais voilà, il n'y a pas de soucis, pas de chichi, il accepte directement, et oui, quand je vous ai dit que, qui voulait rejoindre le club, il n'a pas fait de chichi, et regardez, c'est qui qui l'accueille, c'est Will Goodwin, Sasson Kouikipi en attaque, c'est Will Goodwin qui l'a accueilli, avec Hall et notre adjoint, la visite médicale semble être positive, et Hall, accompagné toujours de Will Goodwin, pour la présentation du joueur, je sens que ça va marcher entre les deux hommes, c'est Ferreira qui est présenté donc, bon là, il porte le numéro 13, mais on lui changera son numéro, on verra quel numéro on mettra, qu'il reste de libre, en tout cas, regardez, il a la joie, il a la joie, moi j'ai vu la présentation, quand il était au PS Vendoven, il faisait un peu la gueule, et là, il est très heureux, il a le grand sourire, c'est la plus grosse recrue du club, c'est sûr, mais je pense, je pense que ça va nous aider en attaque, bon, et seconde recrue, et ça c'est le choix de Hall, James Garner, un joueur qu'on suit depuis très longtemps, ça fait facile de trois ans qu'on le suit, 22 millions, ça serait sa valeur basse, on va tenter, je pense qu'on va même tenter les 23 millions, on a besoin d'un nouveau milieu de terrain, pour remplacer notamment Sorserland, on le sait que notre milieu de terrain, c'est assez problématique, donc on espère que James Garner va vouloir nous rejoindre, on va tenter directement 23 millions, vous savez quoi, 22, on va laisser même 22, on va essayer de gagner un petit million, ils veulent pas, N-Mensha, ah, là ça peut être intéressant, ça peut être intéressant, parce qu'on a un plan, nous, on a un plan, donc c'est pas déconnant de vendre N-Mensha, par contre avec 8 millions, on va baisser un petit peu cette somme, on va essayer de mettre 6 millions, je pense que ça peut le faire, parce qu'on aimerait se renforcer aussi, avec un milieu offensif, alors voir N-Mensha partir, ça peut être intéressant, on va tenter 5 millions 5, pourquoi pas, ils veulent 7 millions avec la clause, on veut bien la clause, mais 6 millions, 6 millions et on en parle plus, et ben voilà, c'est acté, Félix N-Mensha qui partira, et on aura James Garner du coup, qui va sûrement nous rejoindre, on va lui proposer un rôle important, parce qu'à mon avis ce sera le titulaire de toute façon, on va lui proposer, voilà, 4 ans, il est jeune, il accepte, c'est parfait, pas de clause, et le salaire, ouais bah oui, bon on accepte tout, il a une prime pour 20 buts, il marquera jamais 20 buts, donc on ne s'inquiète pas là-dessus, on a tout accepté, seconde recrue, du Torque United, et maintenant on va se concentrer, pour la prochaine rencontre qu'on a à jouer, et voilà, la prochaine rencontre c'est, au King Power Stadium, face à Leicester, et Garner est titulaire, Ferrera est titulaire, bien évidemment, et puis ensuite, le reste de l'équipe, ça ne change pas, on espère que ça va le faire, on va sortir notre maillot US, vu qu'on est à l'extérieur, bien évidemment, et on se retrouve tout de suite, pour le coup d'envoi, allez c'est parti ici sur la Goblin TV, l'entrée des joueurs, et on espère que nos recrues, vont être performants d'entrée, et oui, il fait beau, ça fait plaisir, en ce mois de janvier, coup d'envoi donné par Leicester, il va falloir être sérieux, on veut les 3 points à tout prix, attention, attention, 8ème minute, tout de suite, et Bello, pas Bello pardon, Eina, avec maintenant Sonora, ça c'est bien, Sonora sur le côté, il va falloir l'accompagner, Ferrera il faut monter, Ferrera il n'est pas monté tout de suite, le voilà servi, et la belle passe avec Eina, ça c'est bien, Eina, Eina le centre, pour la tête de Goodwin, mais c'est trop compliqué, Ferrera qui s'arrache, ah c'est repoussé, Ferrera qui s'arrache encore, c'est un nouveau repoussé, Garner, avec Clark, c'est bien, là on met le pied sur le ballon, Clark, qui va en retrait, avec Ferrera, c'est contré, attention, attention, avec Lascaux sur le côté, Scali, qui récupère, et qui redonne, c'est mal donné par Scali, attention, bon bah, c'est mal donné de leur part aussi, Ferrera avec Sonora, Ferrera à nouveau, avec Will Goodwin, il se trouve bien, les deux attaquants, ça fait plaisir, Clark avec Goodwin à nouveau, Goodwin, avec Sonora, c'est bien joué, Sonora qui va enrouler pied droit, c'est contré, Clark qui remet, avec Ferrera, c'est repoussé, corner, ah non, 6 mètres, malheureusement, attention au milieu de terrain, Velasco qui est beaucoup trouvé, du côté de Leicester, attention, attention, il est passé, la frappe, Stéphane, qui fait l'arrêt, merci, le corner, qui va être joué à deux, qu'est-ce qu'on n'aime pas ça, qu'est-ce qu'on n'aime pas ça, parce qu'on n'arrive jamais à récupérer les corners, c'est bien joué, sans faute, mais la touche, reste pour Leicester, malheureusement, c'est joué, attention, on n'y est pas, pas de hors-jeu, dans la surface, il s'amuse, et Robinson qui l'a mis en corner, on n'y arrive vraiment pas, il y a un corner qui va être encore joué à deux, j'ai l'impression, et oui, qu'est-ce qu'on déteste ça, qu'est-ce qu'on déteste ça, on est deux dessus, on n'arrive pas à la récupérer, attention, ça reste dans leurs pieds, on les regarde, ils font ce qu'ils veulent, même si la garner, qui la redonne, c'est mal joué, la frappe, encore, encore un arrêt, de Stéphane, nouveau corner, pour Leicester, c'est pas possible, ils vont le centrer, j'ai l'impression, mais il va falloir la récupérer, c'est pas fait, attention l'arrêt, nouvelle tentative, oh l'arrêt en détente de Stéphane, oh impressionnant, Stéphane qui relance, rapidement sur Reina, il y a Reina qui perd le ballon bêtement, sur cette passe, on pensait qu'il était plus bas Ferreira, et attention, attention Leicester, qui vont aller marquer, c'est récupéré, c'est reperdu, c'est pas possible, la tentative, pénalty, pénalty, ouais Robinson, Robinson qui a fauché le joueur, et carton jaune, il n'y a rien à dire, Stéphane, donne à toi de faire l'exploit, à gauche, il va tirer à gauche, il regarde à gauche, oui, oh l'arrêt de Stéphane, c'est pas totalement fini, on n'arrive pas à se dégager, on l'ordonne, c'est pas possible, mais quel arrêt de Stéphane, attention parce qu'on a fait n'importe quoi derrière, on aurait dû la mettre en corner, le centre, c'est repoussé, oh j'en peux plus, ça me donne chaud tout ça, c'est pas comme s'il faisait déjà assez chaud, et on l'a reperdu, Lester qui nous domine, dans cette fin de première rencontre, première période plus tôt, attention tout seul, attention, Stéphane, merci, c'est irrespirable, le King Power Stadium qui pousse, Lester qui pousse, le corner encore joué à deux, un Maïa, c'est riche, oh il y a faux de sort Maïa, eh oui, là on va pouvoir respirer un petit peu, et il n'a, attention pas la perte bêtement, avec Garner, qui a récupéré le numéro 8, de Sorserland pour un faux, Sonora, et on est à la 45ème plus, et Sonora tirée par le maillot, ça continue, ça va être la mi-temps, la dernière occasion, le centre, Goodwin, oh quel but, le Shenando, le contrôle de poitrine, enchaînement, frappe, et but, toujours cet homme, il n'y a qu'un seul buteur, c'est Will Goodwin, à la 45ème plus 2, Will Goodwin qui vient climatiser, le King Power Stadium, quel centre de Sonora, quel contrôle de poitrine, et quelle reprise de volée, 1-0, et ça va être la mi-temps, sur ce Shenando, le hold-up est pour l'instant réalisé, 1-0 pour Turkey United, c'est la mi-temps, et c'est reparti, un seul petit changement, c'est Robinson qui est sorti pour Miazga, parce qu'il a un carton jaune, alors on ne va pas prendre de risques, attention, sur le côté, Rosier qui joue avec, ça va être récupéré par Ferreira, quel tag de Ferreira, qui s'est battu, bel effort défensif, maintenant on veut le voir à l'avant, Ferreira, et là pourquoi pas avec Heina, Heina avec Amaya, Amaya avec Sonora, il y aura Ferreira, Ferreira la remise de la tête, avec Adam Clark, oh il avait la balle du break, il s'est arrêté, et il y aura des changements, 3 changements, avec l'entrée de Evans, Aguirre, Flash, en ce moment Aguirre, il est bon quand il rentre, alors on espère que ça sera encore le cas, et là c'est Ferreira qui est monté sur le corner, Ferreira dans la surface, non il parle ballon bêtement, ça c'est pas bien, mais Evans qui le récupère, ça c'est bien, Evans, oh il est taclé, on veut la faute, on veut la faute, on veut le coup franc, oh quand même, on appuie sur L2R2, ça donne rien, heureusement qu'on a perdu le ballon, on a fait un peu exprès de le perdre, pour avoir ce coup franc, on n'a pas marqué un seul coup franc, sur ce FIFA, il serait temps qu'on en mette un, et vous savez quoi, on va faire tirer Ferreira, et si c'était lui, si c'était lui, pour son premier match, qui marquait un coup franc, on va essayer, avec, de la puissance, la frappe, elle est belle, oh elle est à côté, attention là dessus, Aïna il se fait lober, il se fait lober dans la surface, le retrait heureusement, heureusement que Flash il est là, et là il y a faute sur Goodwin, monsieur l'arbitre, il y a faute sur Goodwin, et Goodwin qui reste à terre, on espère qu'il n'est pas blessé, c'est notre seul relbuteur, Goodwin qui ne se relève pas, et ça joue, ça joue, Stéphane qui fait l'arrêt, et Hall fou de rage, on est obligé de sortir Will Goodwin, Will Goodwin qui sort pour Vasquez, la sortie sur blessure de Will Goodwin, ça peut être le tournant de la saison, on espère que ce n'est pas trop grave pour Will Goodwin, il se tenait l'épaule apparemment, on espère que c'est que l'épaule, oui, attention, là c'est récupéré par Flash, ça c'est bien joué, avec Scully, Flash à nouveau, Flash, il n'y a pas de possibilité, Flash qui perd le ballon, attention, Scully qui tacle, bien joué Scully, Martin, et Flash cette fois-ci la suivre avec Aguirre, Vasquez, Vasquez qui manque sa première passe, attention, attention, et là, Miasguel est en retard, Scully aussi qui va essayer de le gêner, on n'a pas réussi, et l'égalisation, l'égalisation de Leicester, un partout, King Power Stadium, en plus, il n'y a pas trop de puissance, malheureusement, Stéphane est battu, c'est dur, attention, attention, là, on ne va pas le perdre non plus ce match, c'est le tacle assassin, c'est la deuxième fois qu'il fait un tacle assassin, il n'y a pas eu de carton jaune, c'est étonnant, bon, tant mieux, le centre, c'est repoussé, sur Aguirre, et Aguirre est là tout seul, il n'y a personne, il n'y a personne devant Joseph Aguirre, qui n'a plus qu'à les marquer, Aguirre qui n'a plus qu'à les marquer, le but de 2-1, Aguirre, qui va la donner à Ferreira, le cadeau, et Ferreira, qui marque, pour son premier match, à Torquenatide, il lui aura fallu plus de 10 matchs, au PS22-20 pour marquer son premier but, seulement un match, à Torquenatide, pour marquer un but, le cadeau de Joseph Aguirre, une fois de plus, qui est très bien rentré, il sera titulaire pour la prochaine rencontre, 2-1, pour Torquenatide, ici au King Power Stadium, attention, il reste 3 minutes, il reste 3 minutes, on va les vivre ensemble, quel tacle, quel tacle, je ne sais pas si il a taclé, ça doit être Scali, et Vasquez avec Ferreira, Ferreira qui va passer, finalement un peu en bout de course, c'est récupéré par Leicester, attention, à ne pas, à ne pas, d'encaisser de second but, le numéro 14 qui passe, alors que, Hall qui demande d'être un ultra défensif, et là encore un tacle, encore un tacle vilain, de Heina, c'est la 3ème fois, qui nous fait un tacle, assez musclé, là il y aura un carton jaune, c'est sûr, oui, carton jaune, et la dernière occasion, Hall qui demande à tout le monde, d'être en ultra défensif, c'est bien, c'est bien défendu, et on va s'imposer, avec Ferreira qui a le ballon, on est au bout du temps additionnel, quasiment, et Ferreira, qui va peut-être pouvoir passer, face à Williams, notre ancien joueur, il me semble, qu'on a vu en prêt, il passe pas, il passe pas Ferreira, le retrait avec Vasquez, la frappe de Vasquez, et c'est fini, c'est fini, victoire de 1, ici à Leicester, elle fait du bien cette victoire, ouais, au stat, c'est assez équilibré, 7 tentatives chacun, et en chance de but, 2,8 à 2, la victoire, est logique, pour Torque United, bravo aux joueurs, et pour Goodwin, contusion à l'épaule, c'est bien ce qu'on avait vu, c'est ça, il se tenait bien à l'épaule, bon bah 5 jours, ça devrait le faire, on espère qu'il sera là, pour la prochaine rencontre, maintenant, avant d'aller affronter, notre prochain adversaire, qui est United, on va aller chercher, notre dernier joueur, qu'on veut, qui est un joueur, de les United justement, Brandon Aronson, ça fait longtemps, qu'on le courtise, il a une clause à 40 millions, sauf qu'il ne se plaît plus, à les United, alors on va tenter, de l'avoir pour une vingtaine de millions, de toute façon, on va pas falloir, qu'il demande trop, parce qu'on a pas tant d'argent que ça, on va tenter 23 millions, et ça passe, c'est une offre équitable, Brandon Aronson, va rejoindre Torque United, ça sera sûrement, la dernière recrue, de ce mercato, on aura fait 3 grosses recrues, on veut se renforcer, parce que, on croit vraiment au top 10, on se dit que c'est possible, on propose 4 ans, avec un rôle important, sans clause, bien évidemment, ça fait du bien, de voir des négociations, qui se passent comme ça, 1 euro de salaire, bien évidemment, non, on va remodifier, on va lui proposer, 70 000, 70 000, ça sera déjà pas mal, il touche 50 000, avec une petite prime à 200 000, je pense, 300 000 peut-être, on va laisser 200 000 finalement, et puis, c'est une offre acceptable, Brandon Aronson, Brandon Aronson, n'importe quoi, Brandon Aronson, nous rejoint, pour 23 millions, je pense que, c'est un très bon coup réalisé, ça c'est un choix de James Wilson, mais aussi de Hall, parce qu'on voulait depuis longtemps, et c'est un A, la direction est satisfaite, bien évidemment, et maintenant, on y va, face à Leeds, alors malheureusement, on ne peut pas faire jouer, toutes nos nouvelles recrues, il n'y aura que Aronson, en tant que recrues, qui sera titulaire, parce qu'il y a énormément de fatigue, malheureusement, à guérir, sera titulaire, on lui avait promis, on espère que ça va le faire, Goodwin, malheureusement, a dû à sa blessure, il ne peut pas jouer cette rencontre, alors on compte sur David, et Vasquez, c'est parti ici, au plein de Mourues, avec le Tifo, déjà, pour Aronson, c'est beau, le Tifo, pour notre nouvelle recrue, l'ancien joueur de Ligue United, qui va essayer de jouer un mauvais tour, à son ancienne équipe, où ça ne s'est pas forcément très bien passé, il est beau ce Tifo, et on espère, on espère avoir des guerriers, qui nous réalisent un bon match, dans la continuité du match de Coupe, et de Leicester, le coup d'envoi est donné, par Torque United, ici au plein de Mourues, sur la Goblin TV, bien évidemment, et attention, c'est bien récupéré, avec Stéphane, il y a le pressing, Stéphane qui dégage, sur Amaya, Amaya, avec peut-être Aguirre, qui réclame le ballon, Aguirre, avec Ezeko David, David qui trouve Amaya, Amaya, qui se manque à la passe, c'est pas bien ça, c'est pas bien, mais attention, déchets de Lio, c'est contré, c'est récupéré avec Amaya, Vasquez, avec Aguirre, Aguirre, Aguirre qui va se centrer, pour Flach, et le but, l'ouverture du score de Flach, qui permet de faire autant tir, cette musique de but, elle fait plaisir, et oui, Agirre titulaire, c'est un grand oui, pour l'instant, qu'elle sente, et Flach, ce qui était resté, aux avant-postes, qui vient marquer, un super but, l'ouverture du score, ici au plein de Mourues, ce but, il est magnifique, ça sera le seul match, à domicile, parce que voilà, on fera que 4 matchs, dans cette vidéo, vu qu'il y a eu beaucoup de mercato, ça évite que la vidéo sera trop longue, en tout cas, 1-0, à la 12ème minute, mais attention, elle passe, c'est grisé, et oui, parce que, et le United, qui va tenter, forcément, d'aller, vouloir aller de l'avant, tout de suite, après l'ouverture du score, et là, il passe le joueur, même si Scali, c'est de défendre, en vain, attention, la réponse, immédiate, Stéphane répond présent, mais on arrive à se dégager, attention au pressing, Aronson, balle au pied, quel numéro 13, on va le changer ce numéro, Aronson, il faut monter, il faut monter Aronson, Aronson qui n'est pas monté, et du coup, le ballon, il est perdu, et attention, l'opportunité, pour Leeds est déégalisé, le tac, l'assassin, qui était complètement manqué, l'égalisation, l'égalisation de Leeds, partout malheureusement, c'est un petit peu, à cause d'Aronson, qui n'est pas monté, d'ailleurs, il est numéro 13, on va le changer ça plus tard, et tout de suite, on va essayer d'aller reprendre l'avantage, avec Joseph Aguirre, mais personne n'accompagne, Aguirre dans la surface, il esquive, c'est bien, Aguirre sur flash, oh mais il n'y a pas de solution, avec Aronson, pourquoi pas, qui veut essayer de se rattraper, Aronson, le centre, la tête, elle est ratée, parce qu'elle est contrée, Corner, Corner qui va être joué à deux, avec justement Aronson, qui veut vraiment se rattraper, le centre, il est raté ce centre, Flash qui remet, avec Aguirre, qui va lui aussi centrer, pour personne, attention, le tacle, le tacle de Martin, et il y en a lui aussi, qui esquive le tacle, il y en a, avec Vasquez, et là Aronson, c'est bien joué, Aronson, t'as plus qu'à y aller, Aronson, qui va donner, un bon ballon, c'est raté, c'est un mauvais match d'Aronson, oui il peut s'excuser, et pour l'instant il a du mal pour ses débuts, le revoilà, sur ce corner, Aronson qui va frapper, on va passer au ras du poteau, et attention là dessus, toujours, toujours, des belles situations, allez c'est récupéré par Robinson, juste avant la mi-temps, on fait n'importe quoi, on fait n'importe quoi, et le beau but, 2-1, c'est la mi-temps, on est mené, c'est reparti, franchement on leur a donné, ce second but, il va falloir rebondir, 2-1, attention, le bon tacle, ça s'est récupéré, avec Josep Aguirre, Ferreira qui part le ballon, Ferreira qui est rentré, mais il a énormément de fatigue, donc on verra bien ce que ça donne, là c'est récupéré par Scali, avec Aguirre qui se donne à fond, Aguirre, Ferreira qui réclame, Ferreira il est servi, Ferreira avec Aguirre, c'est magnifique, et l'arrêt de Rémiro malheureusement, le corner, à l'heure de jeu, Aronson, qui ne passe pas, quel mauvais match de sa part, Aguirre qui vient au pressing, ça ne suffit pas, Aronson, oh la la, le tacle, sans son ancien coup équipé, car qu'on joue une logique, toujours 2-1 pour Leeds, et le temps passe, on n'y arrive toujours pas, et là c'est bien récupéré par Robinson, on a cru qu'on n'avait pas la gardée, Aronson avec Vasquez, Vasquez, c'est raté derrière, Vasquez ça ne va pas, rendez-nous Goodwin, on le voit, sans Goodwin bizarrement on ne gagne pas, il reste 20 minutes, je ne sais pas si on va réussir à au moins égaliser, parce que là Leeds se porte vers l'avant, surtout pas de 3-1, Bello qui observe et ça joue bien, Martin, qui se bat pour la récupérer avec encore, Aronson, Ferreira, dans l'axe, Ferreira qui va donner avec Vasquez, c'est plutôt bien, c'est plutôt bien joué, et Aguirre, oh non il s'est manqué à la passe, Flash qui récupère, c'est bien joué, Amaya, Flash à nouveau, Flash, sur le côté avec Bello, Bello, qui va centrer, pour personne, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, il ne reste que 5 minutes, il ne reste que 5 minutes, et malheureusement, ça sent la défaite au Premier US, Robinson, allez il faut sauver ce corner, Evans qui est aussi rentré, il n'a rien fait, Evans malheureusement, Aguirre, qui est bien bas, Aguirre qui va faire monter le ballon, Sarah Ronson, Ferreira, à la 90e minute, c'est la dernière situation, avec Sonora, Sonora sur Clark, c'était la dernière situation, on va perdre ce match, on a dépassé le temps additionnel, il y avait un dernier tacle à 5, ça joue encore, mais attention, il y aura peut-être une balle de 3-1, alors qu'on a dépassé le temps additionnel, c'est fini, normalement, sur la récupération de Stéphane, défaite 2-1 à domicile, c'est un échec total, c'est triste, c'est triste, défaite cruelle, on va aller faire un point sur le classement, au joueur à Sheffield United, la semaine prochaine en coupe, et au classement, on est 11ème, on est 11ème, avec 2 points de retard sur les Spurs, ouais, Leeds, c'était un choc, pour gravir quelques places, bon, on espère qu'on arrivera à accrocher le top 10 prochainement, honnêtement, je pense qu'on a fait un bon mercato, et puis avec James Wilson, maintenant, président du club, je pense que, ça peut être que de bonne gueure, je suis confiant avec lui, et puis sur la zone de relégation, vous voyez, sur les Wolves, on a 11 points d'avance, je pense que là, le maintien, on est à la 23ème journée, je pense que le maintien, il est acquis en vrai, et on se concentre vraiment, sur la 10ème place, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très prochainement, pour la suite du Torque United, prenez soin de vous, merci à vous, bye bye.